Nous vous proposons de reprendre nos réflexions et nos travaux de la journée. Vous le voyez, nous démarrons sur le thème de la participation. Je vous lis le titre, objectif officiel et forme d'incarnation au sein des cités éducatives. Vous voyez qu'il y a un groupe de chercheuses, chercheureux et chercheurs, qui est prêt à vous présenter, là aussi, des résultats en cours, les premières réflexions. On est toujours sur ce travail qui est en cours de constitution de réalisation. Audrey Boulin, Benjamin Denechaud, Maïté Rouen, Marian Lemoyne, Julie Pelat, Laurie Jeunet, vous voyez là aussi plusieurs institutions, Sergi Paris, Paris-Est-Créteil, mais aussi l'université de Limoges, c'est la Nouvelle-Aquitaine, et l'INS-HEA. Julie, peut-être que tu préciseras le logo, l'Institut national. C'est l'Institut national qui forme aussi aux besoins particuliers, donc handicap, éducation, accessibilité. Voilà. Je ne vais pas m'étendre davantage. Merci beaucoup. Et l'université, Paris-Cité pour Laurie. Donc, vous disposez, vous aussi, d'une quarantaine de minutes. Je vais essayer, en même temps que vous faites la présentation et que je vous écoute, de résoudre le problème de connexion, pour que nos collègues des différents groupes puissent suivre les présentations de cet après-midi. Donc, ne vous inquiétez pas si je fais des petites chorégraphies autour de vous. Parole à vous. Qui est-ce qui inaugure ? Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, nous, nous allons vous parler de la participation. On n'a pas l'habitude de dire que c'est le nerf de la guerre, mais c'est quand même un peu le cœur du sujet. Donc, on ne va pas répéter tout ce qui s'est déjà dit ce matin, mais les cités éducatives, dans leur philosophie et dans les textes de référence, elles viennent prolonger des traditions de participation des habitants, des familles, des jeunes, mais aussi des traditions de partenariat entre acteurs sur des territoires particuliers. Donc, là aussi, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la continuité, de la prolongation. Cette évidence, comme le rappelait aussi Valérie, ce matin, cet allant de soi, cette évidence de nécessaire participation, de travail en partenariat, elle est peu remise en cause tant il va de soi, en fait, que travailler ensemble et réfléchir collectivement, ça devrait permettre de trouver des solutions, d'améliorer la prise en compte des besoins des jeunes et de leur famille. Donc, ça, c'est quelque chose qui, finalement, n'est pas discuté. La notion de participation, depuis les prémices de la politique de la ville, et on le voit, là, avec la cité éducative, c'est un sujet de préoccupation et de réflexion, autant pour les élus, pour les acteurs des territoires, pour les professionnels, mais ça constitue aussi un véritable objet de réflexion pour la communauté scientifique. Alors, nous, dans notre groupe, ici présent, nous interrogeons sur ce que l'impulsion des cités éducatives fait à la participation, en quoi la participation est un élément de déploiement des cités éducatives, dans quelle mesure et selon quelle dimension les cités éducatives s'appuient sur les formes de participation existantes ou à mettre en place des parents pour alimenter les alliances éducatives. Et, en effet, en fait, la cité éducative, elle a notamment pour ambition de mettre cette participation, donc des familles, des jeunes, au cœur du projet, tout autant qu'elle souhaite réactualiser les modalités de travail en commun en affichant une volonté de grande alliance. Donc, ça, c'est le terme qui revient beaucoup aussi dans les différents textes, de grande alliance entre professionnels, mais aussi avec les familles. Et cette question de la grande alliance, on s'est interrogé dessus, mais alors est-ce qu'on est sur une grande alliance entre professionnels ? Est-ce que les familles, on voit au chapitre, enfin, nous, dans notre groupe, qui résulte de la fusion, finalement, de deux groupes qui se questionnaient et sur la participation et sur ces questions d'alliance, on a choisi ou on essaye, en tout cas, de construire des liens entre ces deux thématiques. Donc, on souhaite articuler ces deux niveaux de réflexion, donc de participation et d'alliance, ces deux portes d'entrée, finalement, pour penser la cité éducative. Et on le voit bien ce matin, finalement, à partir de la cité éducative, on vous propose différentes portes d'entrée, différentes focales, différentes lunettes. Et nous, c'est vraiment ces questions de participation et d'alliance. Concernant, donc, la participation, nous interrogeons la réalité de cette participation, donc des familles, des jeunes, des enfants, l'articulation entre les acteurs associatifs locaux, sa mise en oeuvre concrète, mais aussi, quelle conception sous-tend de cette participation ? Quelle forme de discours sur la participation ? Est-elle véritablement pensée ? Ou bien, est-ce que ça reste de l'ordre de l'impensé ? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est évident, donc, du coup, on ne se pose même plus la question de ce qu'est la participation. À quel moment on se pose la question, si on se pose la question, au début, lorsque les actions sont mises en route, existe-t-il des discours particuliers en fonction des pilotes des cités éducatives, des professionnels, des bénévoles ? Quelle est la place des actions dédiées aux familles ? C'est ce qu'on a essayé de voir au travers de notre corpus. Mais aussi et surtout, quelle est leur place au sein des instances, la cité éducative ? Comment est pensée leur participation, ou bien leur simple présence, leur mobilisation au sein, donc, de ces cités éducatives ? Et comment se faire avec ? Avec les familles, avec les jeunes ? Comment il est appréhendé ? Et cela revient à se poser la question, en fait, d'envisager ces publics, ces familles, en tant que bénéficiaires, ou bien en tant que personnes, ayant des ressources pour penser les actions qui les concernent prioritairement. Et également, quelle est la place des jeunes et des enfants ? Parce que ça aussi, c'est au cœur des textes institutionnels, au cœur du Vademecum, sur le fait de donner la parole et donner une place aux enfants et aux jeunes. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette réalité de la participation, nous l'articulons à la question des partenariats et des alliances éducatives. L'une des ambitions fortes, c'est bien de constituer une grande alliance entre acteurs. Il faut entendre acteurs au sens de professionnels, de familles, de jeunes, de bénévoles, une pluralité d'acteurs. Et donc, notre deuxième questionnement concerne le portage des actions, tout autant que les porteurs, mais aussi la façon dont ces différents acteurs travaillent ensemble pour prendre en compte les besoins des jeunes. Et donc là, une série de questions qu'on se pose, qu'on vous livre aussi aujourd'hui. C'est un travail en cours d'élaboration. Quels acteurs sont mobilisés et font alliance ? Qui prend part aux actions ? Qui est retenu pour mener les actions locales et pour porter les projets ? Que produit ce label sur les pratiques de collaboration interprofessionnelle, interinstitutionnelle ? On en a déjà parlé tout à l'heure et le groupe précédemment l'a évoqué, cette question de l'interprofessionnel et ce que ça fait en termes de professionnalisation. Quels sont les professionnels présents, mais aussi quels sont ceux qui sont absents ? Quels sont les acteurs absents, finalement, des cités éducatives ? Quels sont les acteurs émergents et ceux plus anciens ? Quel projet émerge de la cité éducative ? Et enfin, que permet la cité éducative en termes d'innovation ? Renforce-t-elle la logique locale, territoriale dans les actions proposées sur les territoires ? Donc, ce qui nous intéresse, c'est de resituer ces notions de participation et d'alliance, de les contextualiser, de partir de l'existant, de nos données récoltées, qu'Audrey Boulin présentera tout à l'heure. Et l'enjeu, c'est notamment de déconstruire aussi ces évidences, ces allants de soi et ce qui sous-tend ces notions. Quel est l'arrière-plan aussi avec lequel les acteurs agissent ? Tenter de relever aussi les implicites, les sous-entendus, les significations pour les acteurs concernés. Donc, ce que nous vous présentons cet après-midi, c'est l'état de notre réflexion, qui se fonde sur une approche inductive de nos terrains respectifs. Donc, c'est vraiment la volonté d'entrer par le bas, par les personnes, par les établissements, par les professionnels, mais aussi les habitants qui vivent, les professionnels qui travaillent sur ces territoires. Et donc, on a fait le choix ce matin d'évoquer principalement la participation des familles. Donc, vous voyez, on resserre un peu la focale sur la participation des familles, les différences de conception à propos des familles, des parents, la réalité de cette participation et la façon dont elle s'incarne dans les cités éducatives. Donc, notre propos se recentrera sur les conceptions de la participation des parents chez les professionnels, notamment chez les membres de la Troïka. Et donc, notre présentation, elle se fera à plusieurs voies en suivant un plan. Donc, on ne vous projette pas, mais dans un premier temps, nous vous ferons part du recueil de données. C'est toi, Audrey, qui présentera les différentes données, les premiers constats, les éléments issus de la phase intermédiaire de recueil. Et ensuite, nous mettrons à discussion ces résultats avec deux modèles d'analyse qui seront proposés par Laurie et Maïté. Et enfin, on prolongera ce travail au regard de nos données que tu présenteras, Marian, et puis Benjamin apportera des éléments de conclusion. Bien évidemment, on ne peut pas parler de la participation sans vous demander à un moment donné votre avis aussi sur cette question. Il serait intéressant qu'on en échange, d'avoir aussi votre avis et la façon dont ça peut être vécu aussi sur les territoires. Je te laisse la parole, Audrey. Alors, les différents membres de notre groupe travaillent sur différentes cités éducatives, plus précisément 7 cités éducatives en France, à partir de méthodologies diverses et complémentaires, donc principalement des observations, des entretiens, des questionnaires, mais aussi des analyses de documents écrits comme des textes institutionnels ou les documents produits par les professionnels sur le terrain, tels que les dossiers de labellisation, les comptes-rendus de réunion ou encore les fiches projet, par exemple. Mais donc, aujourd'hui, pour respecter le temps qui nous est imparti, mais également parce que nous ne sommes pas tous au même niveau, au même stade d'avancement sur nos terrains d'enquête, nous avons choisi de nous centrer sur certaines données. Alors, c'est ce qui est indiqué sur le PowerPoint. Donc, les données que nous allons vous présenter aujourd'hui sont issues de 5 cités éducatives dans lesquelles nous avons à ce jour réalisé 180 entretiens avec des acteurs divers, des professionnels, des parents, des jeunes. Nous avons également effectué plus de 200 heures d'observation, de temps de réunion, comme des comités de pilotage ou des comités techniques. Également, nous avons observé des temps de rencontre entre professionnels, dans des instances nommées états généraux, assises, etc., qui ont des noms divers sur nos terrains d'enquête, et également des temps de mise en œuvre des projets. Et à ce jour, des entretiens étaient passés, une quarantaine de questionnaires auprès de professionnels. Alors, comme le disait Julie à l'instant, on a décidé de se centrer aujourd'hui sur les conceptions de la participation des parents pour les professionnels, notamment chez les membres de la Troïka, comment ils conçoivent cette participation. Et on va voir qu'il y a des similitudes, mais il y a également des différences entre les membres de la Troïka. Et on va confronter ces conceptions de la participation à sa mise en œuvre concrète. Je vais donc laisser la parole à mon collègue Marian pour présenter des premiers résultats et plus précisément des conceptions et des pratiques antérieures aux cités éducatives. Oui. Donc, avant de rentrer dans une approche plus théorique, on a souhaité quand même faire un point sur un certain nombre d'éléments qui sont des éléments préalables à la mise en œuvre des cités éducatives qu'on a recueillis dans des entretiens initiaux ou qu'on continue à recueillir au fil de l'eau parce que les gens font référence à des conceptions, à des pratiques de la participation qui sont très ancrées dans des pratiques ordinaires qui sont antérieures à la mise en œuvre de la cité éducative. Du côté de l'éducation nationale, on constate une tension assez commune entre la recherche de la présence et de l'usage et la mobilisation et l'usage à l'information collective. C'est pratiqué de manière très ordinaire dans l'éducation nationale, au premier comme au second degré. Là, la présence vaudrait participation et le nombre permet de qualifier cette présence. Tension avec un deuxième élément, la mobilisation des registres individuels essentiellement centrée sur le traitement de la difficulté scolaire. Capacité à faire face et à agir avec les professionnels scolaires vaudrait alors reconnaissance de la participation parentale et éventuellement reconnaissance des compétences qui sont attendues et associées à cette participation parentale. Ces conceptions et ces pratiques sont assez fortement articulées à la lecture en contexte que les acteurs font des enjeux de co-éducation tels qu'ils les ont incorporés et tels qu'ils essaient de les mettre en œuvre et que les acteurs font du comment faire communauté éducative à l'interne des établissements et compris avec la périphérie de ces établissements. Enfin, les praticiens de l'éducation nationale nous disent, chefs d'établissement, membres de Troïka mais aussi enseignants qu'on a pu rencontrer, ils nous disent qu'ils font aussi recours au système de représentation élective des parents d'élèves. Peut-être qu'on en reparlera. En tout cas, ça sera soulevé dans une troisième partie. Du côté de la ville, on voit deux types de conceptions et de pratiques qui sont énoncées mais qui ne sont pas toujours partagées par les acteurs. Les acteurs qu'on a interrogés sont des élus, des cadres et d'autres professionnels des collectivités territoriales qui ont été rencontrés. Au niveau individuel, ils mobilisent des actions qui sont des actions de soutien à la parentalité. Ils parlent des offres d'aide et de soins proposées par des dispositifs. Bref, là, c'est l'implication du parent qui vaudrait participation. L'implication en réponse à ce qu'on lui offre ou à ce qu'on s'autorise à lui proposer en termes de soutien à la parentalité. Ensuite, ils évoquent le niveau des réunions des représentations des collectifs d'habitants tels que les collectifs conseils de quartier, conseils de citoyens qui sont mis en oeuvre par les municipalités. Et là, c'est la présence, le nombre et la siduité qui serviraient à qualifier non seulement la participation mais aussi à estimer l'acuité du monde opératoire proposé. Ce monde opératoire proposé dans un développement de la citoyenne de proximité et dont ils pensent qu'il peut être un point d'appui pour éventuellement envisager la participation au-delà quand la cité éducative s'engage. Du côté de la préfecture, les services de l'État, les services préfectoraux ont une position qui n'est pas très définie sur ces questions mais on a observé du côté des décideurs que la question de la participation est plutôt liée à celle du financement des actions. Et par exemple, dans le cadre du volet éducatif du contrat de ville, ils considèrent que travailler avec les parents, c'est un critère caché qui permet de rendre éligible ou non des actions et des financements. En tout cas, c'est dit par différents sous-préfets ou par des techniciens de la préfecture qui ont des consignes. Enfin, du côté des délégués du préfet, on a parfois une pratique de l'aller vers qui n'est pas forcément assumée publiquement et peut-être pas forcément assumée devant les instances mais qui se joue autour de rencontres avec des mini-collectifs de parents avec une recherche et une reconnaissance de formes de présence et d'application et en affichant auprès de ces personnes comme auprès de partenaires mais en dehors des instances un intérêt particulier porté à certaines activités et certaines initiatives. Enfin, du côté des associations, au début, on se disait on va s'intéresser à la participation des associations mais on s'est aussi rendu compte avec nos données que les associations participent à activer la participation des autres, les parents, les usagers, les élèves ou les enfants, adolescents. et là on voit apparaître deux choses. Une volonté forte d'impliquer les parents au plan individuel mais aussi de constituer ou de s'appuyer sur des collectifs de parents à partir d'objets de travail qui sont proposés par le monde associatif ou qui sont définis et coproduits avec les parents. Là, l'implication et la mobilisation des parents recherchés et recherchés comme un gage de participation et comme un moyen il y a une coquille de crédibiliser l'action moyen de crédibiliser l'action mais on entend aussi des cadres alors ils ne sont pas nombreux à nous le dire mais certains nous l'ont dit qui indiquent leur difficulté à soutenir ces démarches pour eux la participation parentale notamment c'est un idéal et c'est quelque chose sur lequel ils sont investis ils font parfois référence à leur propre déroulement de carrière et à leur fort engagement à ce sujet mais ils disent qu'ils sont engagés dans des dynamiques partenariales des réunions des instructions de dossiers diverses qui sont chronophages et qui les mettent à distance de cette réelle volonté d'activer les participations donc pour analyser l'ensemble de ces données on a décidé de s'appuyer sur le modèle d'Arnstein qui a été établi en 1969 et qui présente la participation sous la forme d'une échelle en proposant cette typologie basée sur le pouvoir consenti aux citoyens Einstein déplorait la faible portée des dispositifs participatifs utilisés dans les années 60 notamment les sondages d'opinion les assemblées de quartier et les audiences publiques qui se résumaient à des rituels symboliques un premier degré donc intitulé information vient légitimer le terme de participation l'information est à la base de toute démarche de participation mais le flux d'informations est à sens unique un second niveau est intitulé consultation il est défini par la présence des personnes dont on recueille les avis et les opinions dans ce cas les participants peuvent être consultés dans un souci de réponse aux injonctions le troisième niveau proposé par Einstein est la réassurance ici les participants accèdent véritablement à un droit de parole de critique de proposition mais l'ensemble de ces discours reste soumis à l'adhésion ou au désaccord des professionnels détenant le pouvoir de décision pour Einstein l'information la consultation et la réassurance représentent des formes de participation dites symboliques dans ces derniers stades les parents participent sous forme collective ou individuelle et ils approuvent ou non des décisions qui leur sont données à voir les parents qui participent symboliquement participent sans être impliqués on pourrait parler ici de participation pardon limitée toutefois Einstein propose des niveaux de participation supérieurs dont un niveau qu'elle intitule partenariat le partenariat est défini comme une forme de redistribution du pouvoir émanant des négociations entre les décideurs et les parents qui participent Einstein propose ensuite le niveau de délégation de pouvoir qui correspond à un transfert de responsabilité aux citoyens pour gérer par exemple un équipement de manière autonome vient ensuite un niveau de contrôle citoyen où les parents s'emparent des pouvoirs de décision et où ils s'impliquent véritablement au sein de la conception de la planification et parfois même de l'évaluation des différents projets dans lesquels ils sont investis ces trois niveaux de participation donc partenariat délégation de pouvoir et contrôle citoyen constituent aux yeux d'Einstein des formes de participation effective qui sont assimilables à une forme d'implication des parents toutefois Einstein ne donne pas de clé d'analyse concernant les leviers de passage de la participation symbolique à la participation effective notamment sur la mise en place de contextes d'interaction et d'apprentissage d'une participation plus intégrale et plus politisée L'approche de la démocratie participative développée par Loïc Blondiot s'inspire de la catégorisation d'Einstein et la revisite quelque peu en synthétisant seulement 4 degrés de participation Blondiot reprend les mêmes termes d'information et de consultation comme premier niveau de participation en ce qui concerne ces niveaux Blondiot estime que l'implication des citoyens se fait en aval du processus de décision et à un moment où les principales options étaient envisagées et sélectionnées les participants n'ont aucune certitude d'avoir un poids dans les décisions finales leur implication pouvant servir de caution démocratique à des mesures déjà verrouillées de plus Blondiot propose un niveau de participation qu'il nomme non pas réassurance mais concertation il définit cette concertation comme la confrontation d'échanges et d'arguments de la part de l'ensemble des participants indépendamment de leur statut avec une décision définitive prise par les décideurs en prenant en compte ou non les arguments avancés par les participants donc l'implication citoyenne intervient ici en amont de la prise de décision Blondiot définit par la suite la co-décision comme une implication des parents au même titre que les décisionnaires en donnant l'exemple de la présence et de l'implication des parents au sein des instances officielles la co-décision implique un rôle actif des parents et une responsabilité partagée avec les autorités entre la co-décision et le partenariat les définitions se chevauchent et pourtant des nuances apparaissent notamment vis-à-vis de la supériorité et du rapport hiérarchique présent entre les décisionnaires et les parents à partir de ces cadres d'analyse un premier constat commun aux différentes cités éducatives enquêtées émerge par rapport à une volonté des institutions souvent fortes d'aller vers une participation effective des parents qui visent des formes de partenariat de délégation de pouvoir et parfois même de délégation citoyenne cette conception de la participation des parents dépend en partie des institutions respectives et des cadres de référence respectifs à chacun des membres des Troïka les professionnels issus de l'éducation nationale ont tendance à viser une participation symbolique des parents qui relève majoritairement de la réassurance les chefs d'établissement s'appuient sur des instances et des dispositifs qui existent déjà au sein des établissements on parle ici des cafés des parents ou des dispositifs OEPRE pour mettre en oeuvre ou réimpulser une participation des parents au sein de l'éducation nationale il y a donc peu d'innovation mise en place dans le but d'impulser de nouvelles formes de participation toutefois la mise en oeuvre des cités éducatives permet de soutenir les formes de participation symbolique qui étaient déjà présentes en amont ensuite les professionnels rattachés aux municipalités conçoivent la participation des parents différemment selon les territoires le parent peut être perçu comme une cible à atteindre à titre individuel en réponse aux multiples injonctions et la ville concourt dans ce cas à une participation symbolique des parents au même titre qu'auparavant avec cette volonté affichée d'associer plus amplement les parents et d'atteindre une participation effective en revanche certaines municipalités conçoivent la participation des parents comme un élément phare de la cité éducative et souhaitent associer les parents les écouter et co-construire avec eux notamment au sein des instances à ce jour cette forme de participation qui relève plutôt de la délégation de pouvoir si on utilise le modèle d'Einstein elle est observée dans quelques cités éducatives toutefois ce constat relève plus de l'exception que de la norme en ce qui concerne les représentants des préfectures des divergences émergent lorsqu'il s'agit de la participation des parents la discussion avec les habitants est parfois considérée comme essentielle il s'agit dans ce cas d'une recherche de coopération individuelle ou inter-individuelle entre les parents et les préfectures ces interactions informelles participent à la prise en compte de la parole des parents mais relèvent toutefois d'une participation qui reste symbolique puisque malgré les échanges les discours des parents sont peu mobilisés au sein des décisions en revanche des attitudes plus distantes vis-à-vis des parents ont été repérées certaines préfectures maintiennent ce mantra de travailler avec les parents sans toutefois se rapprocher de ces derniers dans ce cas la participation reste de l'ordre de la consultation donc quelles que soient les institutions la mise en oeuvre de la cité éducative a permis une convergence des points de vue des différents membres des Troïka vis-à-vis de la participation des parents tous souhaiteraient mettre en oeuvre au sein des cités éducatives une participation effective une participation qui relèverait du partenariat de la co-décision ou même de la délégation de pouvoir au sein des discours recueillis et des différentes observations qu'on a pu réaliser il y a une réelle volonté d'atteindre une participation effective où les parents seraient impliqués aux différents stades du processus de mise en oeuvre des projets à partir de conceptions plus ou moins divergentes de la participation la mise en oeuvre des cités éducatives a permis l'émergence d'une doctrine de cette idée de cette volonté d'impliquer plus amplement les parents toutefois cette volonté ancrée au sein des discours n'est pas toujours incarnée au sein des cités éducatives à partir de nos différents corpus on observe que la participation des parents oscille entre deux niveaux de participation entre la réassurance et le partenariat si on mobilise le modèle d'Einstein et entre la consultation et la co-décision si on mobilise le modèle de Blondio autrement dit la participation des parents a tendance à osciller entre une participation qui reste symbolique et une participation plus effective ce qui émerge principalement c'est une rupture entre les volontés affichée en termes de participation et la mise en oeuvre de la participation sur les différents territoires qui restent majoritairement symboliques à ce stade on peut rapidement illustrer cette différence entre les volontés et les mises en oeuvre par exemple les différentes troïkas souhaitent que les parents soient impliqués et puissent prendre part au sein des instances officielles en revanche lors de ces instances peu de parents sont effectivement présents où ceux-ci ne sont que peu sollicités il y a dans ce cas une participation souhaitée qui relève du partenariat et une participation concrète qui relève de la consultation voire même parfois de la simple information on peut aussi noter que dans les discours les différentes troïkas souhaiteraient impliquer les parents dans la conception même des projets parfois même dans l'évaluation des projets pourtant à partir des observations qu'on a pu réaliser jusqu'ici les parents sont plutôt considérés comme des publics bénéficiaires et non comme des partenaires on passe alors d'un idéal de délégation de pouvoir à une pratique de réassurance où on associe les parents sans qu'ils ne soient réellement investis et impliqués le fait d'atteindre une participation effective des parents a été freiné empêché selon les professionnels enquêtés par la crise sanitaire si la crise sanitaire a une incidence sur la mise en oeuvre d'instances et a freiné l'implication des parents dans les premiers temps la crise sanitaire n'est pas entièrement responsable de cette difficulté à impliquer les parents pourtant la COVID est toujours mentionnée aujourd'hui par les professionnels comme un frein à la constitution d'interrelation avec les parents la cause COVID cache en réalité une accumulation de difficultés rencontrées par les professionnels notamment en termes d'organisation mais aussi de volonté de temporalité et même d'audace de la part des différents professionnels pour prendre la suite des premiers résultats qui ont été pointés par Laurie dire que ces premiers résultats font écho à une série de dilemmes d'impensées ou de limites qui caractérisent traditionnellement les dispositifs participatifs et qui viennent questionner le modèle d'Einstein que Laurie a présenté et qui nous permet à nous d'affiner notre enquête sur les conceptions les modes de participation mais aussi les verrous les blocages les freins de la participation dans les cités éducatives donc là on va juste aborder très rapidement ces 5 points le premier dilemme c'est le dilemme de l'enjeu de la participation où là très rapidement c'est quel est l'enjeu qui est assigné à la participation parce que même dans les modes de participation permettant une co-décision des citoyens cette co-décision peut porter sur des enjeux finalement très résiduels très secondaires qui vont limiter en fait la portée effective de la participation citoyenne et y compris la co-décision peut se développer dans des modèles participatifs promus par l'action publique qui sont de type managerier ou gestionnaire qui sont pas dans des modèles plus radicaux de participation le deuxième dilemme c'est le dilemme de la compétence politique là quand on parle de compétence politique politique ça se réfère à la capacité de monter en généralité et de prise de position des citoyens des habitants la typologie d'Einstein ne fait pas la différence en fait entre des citoyens donc parents jeunes déjà socialisés au code de la participation donc par exemple ceux qui sont déjà investis dans la vie associative qui ont une socialisation militante et les citoyens les plus éloignés de la participation les sans voix ceux qui voilà les sans voix et en fait ça ça invite à ne pas appréhender les habitants les familles de manière monolithique comme une entité homogène mais vraiment ça invite à envisager les clivages les lignes de différenciation de fractures internes pour vraiment ne pas appréhender les habitants comme dans une approche trop monolithique et homogène dans cet accès à la décision cette question de la compétence en fait politique elle est centrale pour saisir les rapports ordinaires des citoyens à la participation comprendre pourquoi et comment les habitants investissent les espaces de participation ou les évitent leur donne sens par rapport à leur quotidien donc la compétence politique des habitants je le répète elle ne désigne pas seulement des dispositions cognitives mais aussi et surtout dans une approche processuelle la construction sociale contextuelle d'une capacité à maîtriser des codes mais aussi des pratiques donc toute une palette de savoir-faire et des connaissances qui permettent ensuite d'exprimer ces préférences et d'opérer une montée en généralité et donc là on suit les travaux de Julien Talpin notamment qui a théorisé cette fameuse compétence politique et qui lui a vraiment appuyé sur le fait de porter l'attention sur les contextes d'apprentissage et d'acquisition de ces compétences politiques et en fait ce qu'on remarque c'est que les nombreux dispositifs de participation ne prennent pas en compte notamment l'inégalité des compétences politiques des citoyens et les moyens d'accéder à cette compétence politique donc c'est pas pensé même dans le design en fait souvent des dispositifs participatifs et donc ça ça mène à la reproduction en fait d'inégalités sociales au profit de la participation d'habitants qui sont experts enfin on nomme des habitants experts ou des professionnels experts qui peuvent accaparer la parole et l'argumentation même en cherchant à le faire de bonne volonté mais qui vont parler à la place d'eux comme l'a souligné Laurie l'absence des parents dans les instances officielles questionne sur la prise en compte de cette compétence politique par la Troïka mais aussi par les professionnels donc nous cette approche par la compétence politique elle va pouvoir nous permettre de comprendre les vecteurs et les motifs de la non-participation ou d'une participation intermittente ou même de l'évitement des familles et des jeunes vis-à-vis de la participation et cette participation ou cette non-participation elle est liée aussi à des formes d'adhésion plus ou moins critiques dissonantes obliques vis-à-vis de la participation qui est promue par l'action publique ou à des formes d'indifférence ou même de méfiance des différents acteurs le troisième dilemme donc le dilemme de l'individualisation versus le collectif là nous amène en fait à travailler cette tension entre l'individuel et le collectif dans les modes de participation parce qu'on remarque que de nombreux en fait dispositifs participatifs se centrent sur le prisme individuel Laurie l'a dit Marion aussi au détriment de la construction de collectifs voire de contre-public délibératif entre guillemets ça c'est un concept qui a été construit par Marion Carrel mais aussi Artung Fung ou si on veut parler autrement la constitution de public dans le sens de John Dewey c'est-à-dire un public conscient de ses intérêts communs est capable de monter en généralité donc un public de parents par exemple capable de s'engager dans un processus d'enquête sociale pour vraiment construire une participation qui serait une véritable participation collective donc Marion évoquait la capacitation individuelle pour appréhender la participation parentale qu'il s'agit de la préfecture ou des associations et ce qui transparaît dans l'enquête plus largement c'est la volonté d'aller sur le collectif mais on reste en réalité très ancré sur l'individuel dans les pratiques le quatrième dilemme le dilemme de l'animation ou de l'ingénierie participative est très lié puisque là on touche vraiment au vecteur employé par les associations par les professionnels pour favoriser l'inclusion donc pour faire venir des publics éloignés de la participation donc là la participation ne se décrète pas elle se construit socialement au moyen de médiateurs pour permettre la constitution d'un intérêt collectif d'une prise de conscience d'enjeu commun et donc là nous on va essayer aussi d'approfondir cette analyse des médiateurs des artisans de la participation qui sont capables de mettre en confiance de favoriser l'accès à la parole et de permettre une égalisation relative des rapports de pouvoir dans les espaces participatifs et encore une fois là l'impensé de ces formes d'intermédiation d'animation d'ingénierie participative mène souvent les acteurs publics à conclure à un échec de la participation des habitants parce que très simplement souvent c'est aussi un manque d'attention portée au processus d'animation et d'ingénierie participative et de là découle en fait le dilemme aussi de la représentativité des publics dont on pourra parler Marion avec une surreprésentation des catégories sociales les mieux intégrées dotées de capital scolaire et culturel etc et finalement le cinquième dilemme donc le dilemme de la délibération versus l'informel ou le faire là nous en fait on part du principe que en fait quand on appréhende les espaces participatifs on a quand même ce primat de la capacité de délibération quand on appréhende la participation on a tendance à assimiler ça à être capable de délibérer de débattre et c'est ça qui va fonder la légitimité d'une décision donc c'est vraiment les aptitudes des participants des habitants à formuler des arguments rationnels donc nous on pense que si ce prisme délibératif il est central pour appréhender la participation il ne doit pas éluder les autres formes de participation plus informelles plus détournées donc ils sont davantage ancrés dans le faire donc toutes les formes de participation par le bas ou à bas bruit qui là vont se déployer plus dans l'ordinaire en fait dans les milieux de vie vraiment ordinaires et hors des canaux institués de participation et c'est souvent des pratiques de participation qui passent inaperçues donc par exemple au niveau de la préfecture certains délégués au préfet vont dans les tours d'immeubles pour discuter avec les habitants autour d'un café ça c'est un mode de participation qui est plus ordinaire par le bas mais qui reste ancré dans la discussion mais on a aussi des exemples d'agents de développement local qui vont favoriser le montage de projets par des jeunes donc le montage de projets d'actions concrètes donc là vraiment ancrés dans le faire et ça c'est une participation qu'on peut appréhender comme politique à partir du moment où elle laisse quand même une capacité de décision et d'autogestion des jeunes par rapport au montage de projets donc finalement ces dilemmes et ces impensés ou ces limites permettent de rendre compte de manière plus fine des différentes formes et conception de participation que l'on trouve dans les cités éducatives mais aussi des blocages des verrous qu'on va observer dans les différentes cités et en fait ça nous permet nous de mettre l'accent sur les vecteurs d'évaporation du politique donc là je me réfère enfin on se réfère aux travaux de Nina et Yasov sur l'évaporation du politique dont les vecteurs de dépolitisation qu'est-ce qui va favoriser la dépolitisation et inversement qu'est-ce qui va favoriser la repolitisation des espaces voilà donc à partir de là enfin d'une certaine manière notre présentation elle permet aussi de voir comment nous cheminons et comment nous travaillons nos données au fur et à mesure on a présenté des données initiales la façon dont on concevait la participation avant l'entrée dans la CE puis après on est allé confronter ça avec un cadrage théorique progressant qui nous permet d'enrichir considérablement la première lecture naïve établie en première intention concernant ces données et puis à la lumière des présentations de Laurie et de Maïté on revient à nos données d'une certaine manière on les réinterroge et on commence à rentrer un peu plus dans le détail alors il ne s'agira pas de dépasser complètement tous les dilemmes d'aujourd'hui les cinq énoncés et leurs corollaires mais de proposer quelques voies de cheminement et puis des perspectives alors dans un premier temps ce qu'on peut dire c'est qu'on s'est aperçu qu'en réalité la question de la participation elle ne fait pas partie des discussions et des mises à plat entre les pilotes ils ont tous dit qu'il fallait de la participation et qu'il ne fallait pas oublier la participation mais ils ne sont jamais posés la question de savoir ce qu'ils entendaient par participation ils ne sont même pas posés la question de savoir comment ils faisaient participer eux dans leurs instances et dans leurs gérants respectifs ils l'ont découvert au fil de l'eau ils ont découvert à la fois leur conception et leur pratique au fil de l'eau en regardant les gens participer ou en regardant comment leurs condisciples faisaient participer dans leurs structures ou dans les structures partagées par exemple les états généraux les assises et les différentes instances dont il a été question tout à l'heure malgré tout ils ont quand même affiché un certain nombre d'objectifs larges ils ont même noté des outils ou des modalités qui apparaissent dans les dossiers de labellisation parfois deux ans ou trois ans après ils se disent tiens en fait ça on ne l'a pas fait par exemple un comité des parents qui devait être associé au comité de pilotage et qui devait être mobilisé régulièrement et qui ne le fut quasiment pas on a parlé de la Covid pour cela mais pas seulement pas seulement parce que la question de la représentativité en réalité elle est venue alors c'est pas le monstre du Loch Ness c'est pas non plus un serpent de mer mais en tout cas c'est quelque chose qui est souvent parlé mais qui n'est jamais mis en oeuvre jamais mis en oeuvre du point de vue de la réflexion c'est un enjeu interinstitutionnel les acteurs en conviennent c'est un enjeu fonctionnel il nous faut des parents dans les instances voilà ce qu'on dit c'est un enjeu de projection la cité éducative elle aurait évolué s'il y a une participation effective des parents des élèves etc. et pas seulement dans les actions mais c'est aussi un enjeu démocratique et politique après lequel on court continuellement pourquoi ? parce qu'on se pose la question de savoir qui peut représenter les parents est-ce qu'il existe des critères et des bonnes idées qui permettraient de représenter les parents on va aller piocher dans les conseils citoyens dans les comités de quartier on va faire appel aux représentants des parents des établissements scolaires puis on va se rendre compte que c'est pas forcément fonctionnel, pertinent qui représente peut-être pas les parents en fait on se pose la question de savoir si on doit et on peut s'autoriser à ce qui est une représentation de l'entité parent dans les instances au même titre qu'une représentation de l'entité préfectorale de l'entité éducation nationale ou de l'entité collectivité territoriale faut-il une représentation de l'entité parent et s'il en faut une pourquoi faire et à partir de quelle base et de quelle voie on va considérer cela qui serait représentatif des parents d'ailleurs je signale ça a été dit à plusieurs reprises qu'on va piocher dans le vivier citoyen plus que dans le vivier parent par exemple c'est un élément qui dit quelque chose enfin il y a un impensé des décalages entre individuels personnels et collectifs et ça conduit à des apories cet impensé il est assez ténu mais il mérite quand même d'être soulevé on peut considérer que des parents sont impliqués et s'engagent parce que individuellement ils se sont engagés au bénéfice de leurs enfants dans le traitement de la difficulté scolaire mais on ne s'aperçoit pas qu'en réalité on les a mobilisés sur leurs caractéristiques propres d'environnement familial et de capacité des parents eux-mêmes c'est à dire que ce n'est pas à l'échelle individuelle c'est à l'échelle personnelle qu'on a mobilisé leurs compétences et on pense que c'est immédiatement transposable pour représenter du collectif de l'individuel pour représenter du collectif oui mais avec des gardes fous mais du personnel pour représenter du collectif ça pose des questions des questions que les approches théoriques nous permettent au moins d'identifier si ce n'est en ce moment de pouvoir y répondre enfin on peut dire que les parents sont assez peu présents dans les réunions et les instances assises états généraux et on doit dire alors c'est du point de vue de l'ingénierie de la participation de la démocratie participative on doit dire on est obligé de dire que les formes ordinaires de regroupement les inquiètent ils n'osent pas forcément prendre la parole ils ne sont pas forcément à l'aise les épuisent et finissent par les éloigner et il y a certaines cités éducatives qui n'accélèrent pas en allant vers le mur mais qui continuent à klaxonner et à faire des signes en disant nous on fait participer les parents ils sont bien sur les listes mais ils ne sont pas présents dans les instances ils le sont de moins en moins y compris dans les instances délibératives larges ça pose question par contre pour autant ça a été dit tout au long de cet exposé ils ne sont pas nulle part et ils ne sont pas désinvestis mais ils sont présents de manière indirecte dans les instances à travers des professionnels qui s'autorisent aujourd'hui à poser la casquette et c'est le terme qui revient et y compris dans plusieurs cités éducatives là je vais parler avec une autre casquette je suis aussi parent d'élèves je suis aussi parent de tel quartier j'habite etc. et ils s'autorisent à parler en tant que parent après avoir parlé en tant que professionnel c'est intéressant parce que les instances ont au moins autorisé à considérer à parité à égale dignité la parole des parents les professionnels qui pensent que la parole des parents est dénigrée ou ne vaut pas ils ne s'expriment jamais en tant que parent quand ils commencent à s'exprimer en tant que parent c'est qu'ils pensent qu'il est légitime de s'exprimer aussi en ces termes ça c'est un premier élément deuxièmement la participation parentale elle est plus intense elle est plus régulière et elle est mobilisée notamment par des acteurs dont c'est d'une certaine manière la fonction du métier depuis des années les médiateurs et on redécouvre parfois l'utilisation et la pertinence de mobiliser les acteurs pour aller au devant des parents et peut-être les ramener dans des formes qui restent à inventer ou qui doivent être davantage développées pour réinventer des formes qui permettent cette participation effective des parents dans les instances et dans les actions enfin troisièmement les actions des parents sont valorisées par les professionnels quand on leur demande ce qu'ils nous disent des actions menées au quotidien ils nous parlent d'actions qui sont fondées sur le faire sur la logistique sur la présence mais une présence active et y compris sur la prise de décision quand ils sont invités en petit comité pour débriefer après les actions ou pendant les actions et les ajuster là ils sont présents parce qu'ils sont en territoire connu où ils travaillent avec des gens dont ils ont la connaissance et dont ils ont la confiance je pense que j'ai terminé je passe la parole à Benjamin Juste très brièvement donc on l'a rappelé depuis ce matin ce sont des recherches en cours qui sont en train de se faire on présente aussi des réflexions et des analyses qui sont en train de se faire donc là on vous présente aussi les méthodes par lesquelles on travaille en groupe sur des démarches inductives de voir ce qui se passe sur le terrain pour après voir les références et les travaux sur lesquels on peut s'appuyer pour réinterroger et reobserver ces questions là donc sur la question de la participation Marion a déjà rappelé donc cette question qui est très présente mais finalement qui quand elle est confrontée au terrain rencontre des difficultés présente des impensés qu'on rencontre dans d'autres espaces dans d'autres strates qui ont déjà été renseignées plus abondamment donc mes collègues en ont parlé et plutôt dans les entrées politiques de démocratie participative par exemple où les corpus de recherche sont déjà plus importants ce qui montre déjà un enjeu de continuer à travailler cette question là sur les questions éducatives sur les espaces éducatifs et notamment avec cette entrée sur les cités éducatives pour pouvoir continuer à travailler cette question donc par les familles aussi en allant observer et interroger par les enfants et leurs différents statuts et notamment d'enfants d'élèves et puis aussi aller voir les autres les autres acteurs et actrices et c'est pour ça qu'on revient aux questions aussi d'alliances éducatives qu'on avait mis un peu en pause dans le groupe et qui permet de réinterroger ce concept là avec toutes les questions qui sont liées de collaboration de partenariat entre différents acteurs et actrices qui ont différents statuts différentes pratiques donc ça rejoint aussi les questions de professionnalité mais sur les questions de participation à ces questions là et sur les recherches sur les alliances éducatives par exemple posent les questions de diagnostics partagés ou pas d'identification d'objectifs communs ou pas mais jusqu'à quel point quels sont les degrés d'élaboration et de participation et aussi sur la mise en oeuvre des actions à quel niveau porte la concertation etc. donc ce qui fait partie aussi on a vu les questions sur les compétences est-ce que les acteurs et actrices ont les compétences de pouvoir aussi participer selon les secteurs dans lesquels ils sont desquels ils appartiennent c'est aussi des entrées qui permettent de réinterroger ces autres acteurs et actrices autre champ autre secteur voilà mais l'idée c'est aussi de pouvoir proposer ces premières pistes et puis d'entendre peut-être vos retours vos interrogations vos témoignages vos expériences pour pouvoir aussi nourrir puisqu'il s'agira ensuite aussi de pouvoir affiner et faire aussi la différenciation selon les terrains et territoires comme on l'a déjà évoqué ce matin merci beaucoup à vous toutes et tous peut-être un temps de questions je me permets une petite parenthèse le maire de Béziers n'avait pas du tout apprécié la participation des familles Gitanes à l'inauguration de son joli miroir d'eau et pourtant les familles Gitanes s'étaient bien installées avec chaise table provision et étaient tout à fait participatives mais ça n'a pas été du goût de monsieur Ménard la participation c'est à risque alors des questions des remarques alors oui Mathis Artemis Université Paris-Nanterre Master étudier recherche en sociologie licence de psychologie j'ai noté votre votre prisme d'analyse de l'action pédagogique de Einstein très intéressant cependant si je peux me permettre peut-être une question ce serait de questionner si vous jugez pertinente au prisme de la sociologie interactionniste de questionner les cadres de l'action pédagogique les cadres politiques par exemple au niveau des politiques d'éducation qui peuvent avoir lieu dans l'éducation nationale par exemple en ce moment au niveau de l'autisme par exemple qui est apparemment une des priorités dans la détection et l'orientation depuis peut-être 2018 je crois donc oui les cadres les cadres de l'action pédagogique oui d'abord d'abord je vous remercie de ce qu'on a entendu c'est très éclairant pour nous qui sommes sur le terrain quand j'écoute ça Richard Mera cité éducative de Gennevilliers donc quand j'écoute ça je me demande si on n'a pas intérêt dans les cités éducatives à poser a priori un certain nombre de principes avant de se lancer dans cette action participative dont on voit que quand elle est prise par tous les bouts on a tout ce que vous racontez je me demande si on n'a pas d'abord à poser comme principe que l'éducation est une responsabilité partagée que l'éducation est un processus complexe partagé entre une multitude d'acteurs et si on pose cet a priori là évidemment on est on perçoit l'éducation à différentes échelles alors il y a une échelle qui est très connue et qui qui emmène tout c'est l'éducation formelle et académique qui évidemment est de nature descendante et nationale ce qui est la moindre des choses en tout cas il y a cette échelle là et qui emmène tout et puis ensuite il y a les autres échelles qui sont plus locales plus de terrain et la la question d'articuler les deux échelles n'est pas a priori un problème s'il n'y avait pas là-dedans des choses qui qui seraient toutes les questions économiques sociales et tout ce qu'on sait qui créent toutes ces distinctions complexes mais en tout cas nous on devrait peut-être partir de ce principe là et l'imposer a priori ça veut dire qu'on n'est plus dans des gens qui offrent des services et d'autres qui en bénéficient mais on est dans des co-éducateurs tout le monde admet que les parents sont les premiers éducateurs mais il ne suffit pas de l'admettre il faut passer à l'action là-dessus donc moi je pense qu'il faudrait peut-être poser un principe de cette nature là et puis poser un deuxième principe c'est qu'avant d'enfermer une population indifférenciée dans le dans le terme de parents comme on fait parole pour les jeunes on fait pareil il n'y a pas des parents enfin il n'y a pas un parent type il y a des parents il n'y a pas un jeune type mais il y a des jeunesses il faudrait aussi qu'on se préoccupe de ces distinctions là ce que vous abordez dans votre débat et moi je me semble que si nos cités éducatives se nourrissaient au moins de ça on pourrait aborder cette question là peut-être un peu plus à l'endroit merci beaucoup donc Charline Roussel chef de projet de la ville de Nanterre cité éducative de Nanterre je trouvais ça intéressant de partir des représentations de la participation en fonction des institutions et je me demandais du coup s'il n'y avait pas aussi une notion de formation des acteurs de la cité éducative à la participation avec des outils notamment d'animation participative qui peuvent aider dans tous les instants les groupes thématiques les SACIS etc déjà de faire des choses beaucoup plus participatives où les parents qui n'ont pas forcément ne franchissent pas forcément la porte de l'école etc parce que c'est très descendant qu'ils ont des représentations personnelles d'avoir un public qui soit formé des professionnels qui soient formés aux outils d'animation participative et d'intelligence collective ça déjà ça aide un petit peu et peut-être que ça retransforme des représentations qu'ont les institutions et de la participation des familles voilà moi j'ai le droit de poser une question je sais pas Stéphanie il y a aussi la question de la variation des sollicitations il me semble qu'il y a des territoires où il y a un nombre de propositions de sollicitations d'espaces participatifs qui est bien plus important et que c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte avec la possibilité qu'il y ait une espèce d'épuisement ou de sursaturation de l'offre qui fait que on n'y vient plus mais c'est aussi une hypothèse que l'on a partagée avec Mélanie Thomas il n'y a pas très très longtemps peut-être qu'elle voudra intervenir aussi comme Rubi a posé une question je vais en poser une aussi juste en deux mots par rapport et ça a été dit par madame sur la qualification des formes de participation au regard des positions institutionnelles des uns et des autres est-ce que finalement dans les observations et les données que vous avez on n'a pas des logiques de glissement majoritaire qui entraînent les autres c'est-à-dire est-ce que d'une cité éducative à l'autre cette division sociale et morale du rapport à la participation pour le dire comme ça elle n'est pas parfois débordée par justement on dira une injonction majoritaire ou d'autres diraient une prise de pouvoir d'un membre de la Troïka sur les autres on a beaucoup ça dans les entretiens qu'on mène entre les référents ou les chefs de file est-ce que ça c'est des choses que vous observez ou est-ce que c'est pas pertinent et que finalement on est plutôt ancré sur des logiques de division à vous la parole moi très rapidement je ne vais pas répondre à toutes les questions parce qu'en plus je serai très mauvaise pour répondre à tout mais je me saisis d'une au vol sur la formation la question sur la formation à la participation alors j'ai j'étais assez curieuse du coup de vous entendre et de ce que vous entendiez derrière cette formation à la participation puis j'étais assez rassurée derrière de vous entendre dire finalement une formation un travail sur les représentations parce que je pense que quand on parle de participation et de participation avec les familles au delà d'une formation à la participation il y a aussi tout un travail de déconstruction de ses propres représentations mais en fait en tant que professionnel en tant que famille aussi sur qu'est-ce que fait l'autre et qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour pouvoir participer collectivement à quelque chose mais il y a déjà ce préalable de déconstruire un peu ces représentations qui seraient avant tout enfin c'est un peu un peu de ça dont on discutait qui seraient un préalable pour travailler avec les familles je vais répondre à la question de Benjamin enfin je vais répondre en donnant des pistes pas en donnant une réponse affirmée je pense que cette division sociale et morale du rapport à la participation elle alors on a parlé essentiellement à l'échelle de la Troïka mais vous avez vu qu'on a fait quelques incises pour aller y compris jusque vers les actions en réalité on s'est aperçu et là dans les données initiales avant même de commencer à s'interroger quand on a commencé à masser nos données et à les discuter ensemble on s'est aperçu que rien qu'au sein de l'éducation nationale sur un même territoire la vision les conceptions éventuelles conscientes ou inconscientes mais en tout cas les pratiques de la participation n'étaient pas les mêmes dans une école du même REP que le collège au sein duquel il y avait le chef de file on s'est rendu compte qu'il y avait des distinctions très fortes pour ne pas dire des écarts importants entre un sous-préfet et les délégués du préfet on s'est rendu compte qu'au niveau de la municipalité entre ceux qui sont très investis sur le soutien la parentalité et ceux qui développent les organes de participation citoyenne il y avait des pratiques au moins et sans doute la déconception de la participation qui étaient dans le même système planétaire mais pas sur la même planète et ces gens-là ne se sont pas forcément rendus compte c'est ce que j'ai dit au début de la troisième partie ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils ne parlaient pas des mêmes choses tout en répétant participation 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 comme disait De Gaulle à propos de l'Europe et donc on se rend compte qu'avant de dépasser la division morale et sociale il faut qu'ils soient en capacité de déconstruire comme l'a rappelé Julie et éventuellement d'aller vers une doctrine et cette doctrine ce qu'on a appelé une doctrine c'est peut-être abusif mais en tout cas on a essayé de voir si à partir du moment où ils s'engageaient dans la cité éducative ils avaient une pensée si cette pensée s'affinait et si elle se traduisait soit par une conception partagée on l'a très peu vue soit par des pratiques qu'ils sont prêts à défendre communément et selon les cités éducatives on a vu rarement des jeux à 3 des jeux à 2 et parfois des jeux à 2 plus 1 y compris en faisant comment dirais-je mobilisation d'un extérieur à la Troïka pour notamment en mobilisant le tissu associatif pour pouvoir véhiculer des choses non pas nouvelles mais renouvelées moi je voulais juste apporter peut-être un petit complément au propos de monsieur Richard Mera je pense qu'il faut aussi qu'on prenne en compte la conception de soi qu'ont les parents c'est-à-dire de leur propre légitimité à participer en fait et là c'est ce à quoi on peut se référer c'est la logique d'auto-exclusion en fait des parents des habitants notamment des quartiers populaires qui vont aussi éviter les espaces participatifs que ce soit au sein d'associations ou de dispositifs plus institués parce qu'ils endossent un rôle de non-citoyens parce qu'ils sont souvent assignés aussi à ce rôle-là par la société par les discours publics en vigueur et finalement ça fait qu'ils ne participent pas enfin ils sont dans une logique d'auto-exclusion et c'est le fameux sens caché de Daniel Gaxi c'est ça on ne participe pas parce qu'on ne se sent pas légitime à participer et ça je pense qu'on peut le prendre en compte aussi quand on aborde les conceptions notamment les conceptions qu'ont les parents de leur propre légitimité dans ces catégories-là il y a des gens qui sont revendicatifs sur des sujets que nous on ne légitime pas parce qu'ils ne seraient pas éducatifs au sens large et donc ça il faut l'entendre c'est-à-dire nous on voit des parents d'élèves qui viennent dans les écoles se préoccuper des questions des questions de sécurité est-ce que les portes sont bien fermées est-ce que les toilettes sont bien lavées etc donc il y a des revendications qui au sens large ne sont pas comme ça perçues comme éducatives mais il y a une présence de ces parents-là qu'il faut repérer du coup pour rebondir je ne vais pas rentrer dans le débat mais du coup c'est vrai que ça permet de faire le lien avec les artisans de la participation enfin cette question des médiations des techniques participatives parce que notamment je pense que dans la question de la participation et ça c'est ce qu'on va sûrement creuser c'est que effectivement il y a cette question de mettre en place des processus de mise en confiance d'écoute qui sont aussi qui laissent une place à l'émotion au vécu expérientiel comme une première étape en fait avant des formes de participation plus ciblées sur des thématiques scolaires éducatives et ça ça a été aussi mis en valeur dans d'autres espaces de participation dans les quartiers populaires qui a souvent la nécessité de reconnaître des savoirs d'usage d'expérience des formes d'expertise profane comme première étape avant d'entrer dans des préoccupations plus collectives et plus ciblées Merci Maléthée Audrey peut-être une dernière Moi je vais conclure un appel à la participation du coup on a construit nous une grille d'analyse à partir de nos sept données enfin sept cités pardon sept terrains d'enquête et du coup on va vous faire passer je ne sais pas sous quelle forme encore on va sûrement utiliser la liste de diffusion avec un appel à vos expériences et donc après vous sentez-vous libres mais du coup on aimerait bien avoir des retours sur les formes de participation sur les conceptions de la participation au sein de vos cités éducatives Merci beaucoup Et la boucle est bouclée Voilà Merci beaucoup Applaudissements 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 Applaudissements